Le 2 décembre 1993, nous avions rendez-vous à la station Nation avec un entomologiste spécialiste du grillon du métro parisien. Il existe en effet dans ce métro une faune très particulière et très variée. Mais l'espèce la plus singulière, la plus étrange, est constituée par une famille de grillons. Elle est apparue dès 1910 dans cette nouvelle niche écologique et ne subsiste pas ailleurs. Cette espèce, très fragile, ne supporte pour s'épanouir que les conditions du métro parisien. Voilà qui donne à réfléchir sur les capacités d'adaptation de la vie sur et sous cette terre. Le 2 décembre 1993 donc, nous circulions vers 17h sur la ligne numéro 1 qui va de la Défense à Vincennes. Rames bondées, odeurs, chaleurs, égaux grinçants, trains qui s'arrêtent et qui repartent sans cesse. Fatigue sur tous les visages, fatigue et apathie, apathie et silence. C'est alors que quelque chose d'étrange est arrivé. Un homme s'est mis à parler. S'il vous plaît, c'est le conducteur qui vous parle. Alors, je voudrais vous dire que ce soir, c'est la grande fête. Des problèmes, il n'en manque pas. Tout d'abord, donc, nous ne nous arrêterons pas à Louvre parce que il paraît que la Joconde manifeste dans la rue. Ensuite, Palais Royal, on s'arrête, pas de problème, mais seulement pour les correspondances, vous ne pourrez pas sortir non plus dans la rue. Allez la rejoindre. Alors, ce que je vous demanderai à Louvre, c'est de ne pas ouvrir les freins de secours parce que sinon, ça poserait d'énormes problèmes à moi d'abord, à vous ensuite et à tout le monde. Et de toute façon, le train ne s'arrêterait pas. Alors, je compte sur vous pour être sérieux. N'ouvrez pas les freins de secours à Louvre. Le train, de toute façon, ne s'arrêtera pas. J'y peux rien et ne venez pas à l'endeler. Ce n'est pas de ma faute. Ouais, j'en étais sûr. Alors, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Simplement, on a un tout petit problème avec le train de devant. J'ai l'impression qu'il y a un voyageur qui a encore fait des siennes. Je réfléchis. Allez, ça doit être ça. De toute façon, je vous tiens au courant. Quoi qu'il arrive, je ne suis plus au courant. Croyez-moi que j'en sais quelque chose. Écoutez, ça risque de s'éterniser, enfin pas longtemps, disons, peut-être une petite minute ou deux. Finalement, cette recette, ça fait des années qu'on me la demande. Je vais vous les communiquer. Alors, ce sera une noix de veau. Enfin, noix avec un X. Noix de veau aux pruneaux et aux raisins. Alors, en principe, pour les Auvergnats, je conseille de supprimer poireaux et de mettre oseilles. Ils préfèrent. Alors, vous avez votre petit carnet. Vous notez. Alors, les ingrédients. C'est pour quatre personnes. Alors, quatre personnes, c'est-à-dire que si vous êtes huit, vous multipliez par deux. Et si vous n'êtes que deux, vous en mettrez la moitié au congélateur parce que ça va vous poser un problème pour couper. Alors, voilà. De la noix de veau, vous en avez pour 800 grammes. 800 grammes de poireaux ou d'oseilles. Tiens, en principe, ça se compte en billets, l'oseille. Enfin, c'est pas bien grave. Un décil litre de lait, deux cuillères à soupe d'huile d'arachide, une gouille d'ail. Ah, ça y est, on me fait signe que je peux avancer. Je suis désolé, je vous donnerai la recette un peu plus tard. Alors, les poireaux lavés, émincés, coupés en rondelles, vous salez, vous poivrez, vous couvrez, vous faites cuire à l'étuvé cinq minutes à feu. Je ne l'ai pas faite, cette recette, parce qu'elle me paraît un peu compliquée. Moi, je me limite toujours à, en général, les spaghettis à l'eau. Comme ça, quand c'est bien cuit, je rajoute un peu de beurre et ça me suffit, parce que sinon... Bien alors, suite des réjouissances. C'est mal barré aujourd'hui. Palais Royal. Alors, Palais Royal, on s'arrête. Mais attention, il n'y aura pas de sortie dans la rue. Il n'y a pas question d'aller dans la rue, vous utiliserez seulement les correspondances. Voilà. Et puis, comme vous n'avez pas touché aux freins de secours, je vais vous donner la fin de la recette. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de préparer les casseroles et de faire chauffer le fourneau, mais on ne va pas tarder à commencer. Alors, attention, pas de sortie dans la rue, rien que des correspondances. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste devant moi, là, juste devant moi, il y a un train. Alors, comme il y a un train, et que, en principe, on n'a pas le droit de leur monter dessus ni de les pousser, je suis obligé d'attendre. Je vais me les mettre au régime. Alors, pour en revenir à Marseille, vous ajoutez les raisins, vous salez, vous poivrez si nécessaire. J'espère qu'on va pouvoir arriver jusqu'à la deux fois. Là, je me contente d'aspirer, c'est déjà pas si mal. Bon, pour ceux qui désespèrent, on arrive à Tuileries, là. Alors, n'ouvrez pas de frein de secours, ça me poserait des problèmes. Et à vous aussi. Merci. Ben oui, je suis bien obligé de tout raconter, sinon je vais avoir des problèmes. Alors, voilà, on est là, je vais pas écouter, sortez vos crayons. C'est très sympathique. Ben oui, je suis bien obligé. Ça change les voyages. Bon, ben écoutez, en attendant, puisqu'on va pique-niquer, allons-y, sortons les carnets. Bon, merde. Oh, c'est gentil, merci. Ça vous a plu ? Ça vous a plu ? Prochain coup, promis, je vous donne la recette. Je vous donne la recette, prochain coup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous avez de la chance d'avoir fini, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout avec le bordel qu'il y a ce soir. Eh, vous m'invitez, hein ? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez donner des cours à vos collègues. Pour la cuisine ? Pour tout. Ça va au moins, je me change. Oh, il y a quelqu'un. Tel que c'est parti, tel que c'est parti, vous avez la recette en entier, il n'y a plus que de ligne. Ça pouvait être toujours comme ça. Ben, on est bien obligé. Ce ne sont pas des robots alors, j'ai toujours pensé que les chauffeurs étaient des robots. Ah non, madame, nous ne sommes pas des robots. Il y a quelqu'un qui vous fait ? Oui. Allez, bonsoir. Bonsoir. Eh, je ne suis pas un robot, apparemment. Voilà. Plus tard, nous avons filmé le grillon du métro. Nous vous le présenterons dans un prochain numéro. Mais, en attendant, nous avons pensé que ce grillon-là valait bien l'autre. Et qu'il méritait qu'on le remercie. Et qu'il méritait qu'on le remercie.